Alors, intervention écrite de Sovestre hier, qui vit dans son monde imaginaire, sur le live de Keller Hals. Alors, figurez-vous que Sovestre, on est toujours à me rapatrier de force pour me foutre dans un asile. Ça, ça fait quelques mois que l'idée lui trotte dans la tête. On parle d'un type qui est sous liberté conditionnelle, contre qui j'obtins un mandat Interpol, et qui met de la merde dans la tête des gens. Alors, il dit quoi ? Il dit que j'ai gravement diffamé un cabinet comptable à Rueil. C'est faux. J'ai jamais diffamé le cabinet comptable appartenant à un assassin de mon père qui s'appelle Xavier Aranduren. Pour faire la différence entre une personne physique et une personne morale, M. Sovestre, Xavier Aranduren, avec lequel tu es en contact, est un assassin, c'est clair. Et il va tomber. C'est clair. Alors, ensuite, Sovestre dit, je suis, et c'est censé être quelque chose d'hyperaggravant, il est en contact avec l'équipe municipale de Rueil que j'ai diffamé. Alors, pour être clair, Sovestre, tu n'es pas en contact avec l'équipe municipale. Ça, c'est du picot. Je n'ai jamais diffamé, évidemment, l'équipe municipale de Rueil-Malmaison. Qu'est-ce que c'est que ces inventions ? Bon, tout ça, c'est dans ta tête. C'est comme ton procès fictif dont on n'entend plus parler. Tu essayes de sortir de nouvelles idées débiles de ta boîte à caca et tu mandates ton bâtonnier d'Aix-en-Provence qui continue à encaisser les sous pour te faire croire que tu vas marquer des points, alors que depuis le début, tu en perds tout le temps. Alors, là-dessus, on a Gilles Walia, alias Yann Bourret, qui va se retrouver convoqué à compter de la semaine prochaine dans le cadre de la tentative de meurtre de Mademoiselle Mansouri hier à 16h, Gilles Walia, qui habite donc Rue du Plâtre et qui est l'âme damnée de Rodrigue du Courant, qui va finir, lui, en tôle et dont les indigènes de la République vont être littéralement dissous, il faut bien le dire, un mouvement séparatiste qui est pris la main dans le pot de confiture d'une complicité de meurtre à la demande d'un de leurs adhérents. C'est une condition sine qua non pour dissoudre un mouvement. Donc, ils ont beaucoup à perdre, c'est ça que je dis. Donc, ce crétin nous parle de la rue André Cramaille et qu'il aurait des gens, qu'il aurait connu. Alors, Cramaille, c'est simple, c'est la rue où habitaient mes parents et l'âge auquel j'ai quitté cette rue, j'avais très exactement 22 ans. Qu'est-ce que je dis ? Oui, c'est ça, 22. Alors, 22 ans, j'en ai 59. On a fait de la division, il y a donc 37 ans. Donc, en fait, Bourret, qui raconte vraiment n'importe la whack, je ne sais pas où il allait chercher ces informations. Franchement, il a dû chercher ça sur Google. Bref, il va s'appuyer sur des gens qui auraient fait, il y a 37 ans au maximum, une expertise psychiatrique sur un tout jeune adulte qui s'appellerait Christophe Cross et qui aurait donc des révélations à nous faire avec beaucoup, beaucoup de décennies de retard, quasiment 40 ans. Et c'est censé, d'après ce malade mental, nourrir un dossier fictif de présupposé folie psychiatrique. On parle de gens qui n'ont aucune connaissance psychologique et qui nous font les inspecteurs gadget de la psychiatrie. Ils violent le droit, c'est-à-dire qu'en fait, ils tiennent publiquement des propos totalement illégaux. C'est totalement illégal, tout ce qui est dit sur la totalité de ce live. On parle, à la base, d'une tentative de meurtre sur une dame qui s'appelle Mademoiselle Mansoury. Et là-dessus se greffe un certain nombre de débiles mentaux. Alors, Bourret, qui dit que je suis grillé dans des endroits où je ne vais plus depuis plus de 15 ans. Mais d'abord, Bourret, tu n'es pas le Quetzal à toi tout seul. Tu es juste un alcoolique qui passe neuf soirées par semaine à picoler parce que tu es seul dans ta chambre de bonne bouilleuse. C'est ça, la vérité, Yann Gouret. Donc, tu n'es pas le Quetzal, tu n'es pas le Cox, tu n'es pas tous ces établissements, tu es juste une vieille bloc qui est pilotée par un criminel. Donc, écris ta merde si tu veux, mais tu vas quand même te faire convoquer par les flics. Et devant les flics, toutes les conneries et les saloperies que tu écris ce soir, tu ne pourras plus tenir du tout le même type de discours parce qu'ils vont te serrer de très, très près, mon gros. De très près. Et comme tu es un, je te connais, une grosse passive flippette, tu vas le trahir, tu as du courant, tu vas voir, c'est gros comme... Ah là 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 ! Bon, eh bien, disons, ça valait les... J'ai écouté une minute trente en allant à différents endroits, mais c'est... Comment peut-on tenir sur des trucs pareils ? Bon, je me devais vous faire un pick-back, Dominica, là. Vous voyez que je... Je tremble de tous mes ports, j'ai peur. Alors, j'ai vu qu'il y avait la radio des résistants français qui était là. Alors, c'est quoi ce truc-là ? C'est un truc d'extrême droite ou d'extrême gauche ? Alors, celui qui veut son conseil municipal, c'est quoi ce truc-là ? C'est quoi cet conseil municipal ? C'est une magouille d'un copain à Ranguren dans le conseil municipal, c'est à Ranguren qui nous fait croire de la merde, c'est la France islamiste qui nous fait des entournous. Je vous avoue que j'ai pas de temps à perdre pour faire dans le détail. Ce que je sais, c'est que ces gens-là peuvent menacer tout ce qu'ils veulent. Ils arriveront, ils arriveront pas à rien parce que cette vidéo étant évidemment enregistrée et transmise aux autorités judiciaires compétentes, tous les intervenants qui auront tenu des propos illégaux appelant à ce qui s'appelle un harcèlement, c'est beaucoup plus que de la diffamation ce qu'ils disent ce soir. parce qu'ils ont dit hier soir, on est d'accord, c'est l'hier sur droit. Vous vous rendez compte ? Vous êtes tranquille dans un endroit, vous avez dénoncé des criminels et vous avez des andouilles qui vous menacent de vous faire localiser. Ce veste qui dit que « Ah, ça me rend service que tu me localises ». Ce veste, je t'ai dit où j'étais. au Starbuck. D'accord ? C'est l'avenue principale de Lima. Envoie-moi tes mecs. Vas-y. J'ai montré des mecs Interpol. On n'attend que vous. Que vous. Ah là 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 là. C'est terrible. Allez, je vous laisse. A bientôt. A bientôt.